bien bonjour à tout le monde les amis on se retrouve pour ce caféscope du mercredi 20 septembre septembre 2023 j'espère que vous allez bien voilà mercredi enfin le milieu de la semaine allez petit café on se réveille en douceur allez on se réveille on ouvre les yeux on s'enlève les cacas des yeux et on y va allez on se concentre je voudrais pas trop dire de bêtises aujourd'hui quand même alors on va aller prendre l'énergie de la semaine alors l'énergie de la journée de la semaine j'ai dit non tout à l'heure je ne sais plus tiens le guérisseur de la propreté non là je rigolais le guérisseur de la prospérité mais c'est pas la même annonce et le 10 non votre esprit est créatif vous êtes une personne à part votre esprit est créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite c'est le moment d'évoluer professionnellement mais attention à ne pas négliger votre famille cette lame représente une personne peut-être vous terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature tu vois guérisseur de la propreté on te dit tu es une personne à part tu es une personne unique tu es une personne authentique tu vois tu es quelqu'un qui a l'esprit créatif d'accord tu aimes créer ça peut être créé de tes propres mains ou créer voilà on te dit ouais votre esprit créatif et votre sens d'innovation sont les clés de votre réussite excusez moi pardon mais ce qui est important quand même tu vois c'est mais on te dit mais attention à ne pas négliger la vie de famille on l'avait dans les énergies aussi dans les signes de la semaine attention à équilibrer d'accord ne pas tout mettre son énergie dans le côté professionnel et délaisser le côté familial et puis vice versa tu vois c'est trop te mettre dans le côté familial et délaisser le côté professionnel il y a besoin d'avoir un juste équilibre donc attention pour certains d'entre vous dans cette journée ok rien de bien grave hein ne vous inquiétez pas pas d'affolement hein restez tranquillement les amis non mais tu vois vraiment tu vois pour moi là l'esprit créatif c'est dans le sens où tu vas trouver des solutions d'accord tu vas trouver des solutions pour améliorer ton quotidien et pour pouvoir trouver un équilibre tu vois ça va être toi qui va trouver des solutions et je pense que c'est là que tu vas avoir l'esprit inventif tu vois à un moment donné il faut savoir vraiment trouver le juste milieu tu vois tu ne peux pas être à 1000% dans le travail et à moins 100% dans ta vie de famille tu ne peux pas à un moment donné tu auras un équilibre forcément tu vas perdre quelque chose tu vois mais si tu veux avancer en ayant les deux il va falloir savoir équilibrer donc à toi de voir à toi d'innover tu vois voilà à toi d'avoir l'esprit créatif pour en tout cas te trouver des petites solutions voilà trouver des choses à mettre en place pour que justement tu puisses être à l'aise dans dans les deux côtés tu vois sans que ça te déstabilise quoi ok allez pour ce matin tiens j'avais envie de prendre j'ai pris l'oracle de la vision intérieure c'est celui-là que j'ai pris pour ceux que ça intéresse c'est celui-là que j'ai pris pour les guidances de la semaine d'accord je me suis dit tiens ce matin je l'avais devant moi j'ai dit allez on va faire le message avec ce jeu avec cet oracle alors on est parti non alors on va commencer une carte ça serait pas mal ça serait mieux même pour les béliers bonjour à vous les béliers et nous avons la nature ralentit un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt alors les béliers on t'invite à prendre l'air c'est marrant c'est déjà prévu le message il est déjà bon pour moi c'est déjà prévu on t'invite petit bélier à aller te palader à aller prendre l'air à aller respirer tu vois la nature enfin voilà quoi tu vois vraiment va aérer ton esprit c'est peut-être ça aussi qui viendra le fait d'aérer ton esprit va venir t'apporter par la suite des solutions enfin des solutions ou quelque chose si tu te trouves bloqué à l'heure actuelle ou tout simplement voilà va prendre du temps pour toi va te détendre va te reconnecter à toi-même tu vois c'est important allez les taureaux bonjour à vous les taureaux les taureaux nous avons la voix intérieure ta petite voix intérieure te parle apprends à l'écouter car t'elles en fard dans la nuit elle est ton guide et ton repère les taureaux on vous invite à écouter votre intuition d'accord les taureaux on a la gestation tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation garde espoir j'ai mon ne baisse pas les bras c'est un message de confirmation pour te dire que pas d'inquiétude tout va arriver un petit peu de patience alors les cancers bonjour à vous les cancers on te parle de réussite aujourd'hui sois fier du chemin parcouru car c'est un magnifique pas de plus vers le succès félicitations les cancers félicitations personnellement à une personne qui m'est très proche justement et ce message qui lui parle très bien la réussite la réussite alors les lions le bagage énergétique en libérant de l'espace dans ta vie tu ouvres ta porte tu ouvres la porte tu as de nouvelles opportunités les lions on n'oublie pas on libère c'était les énergies de cette semaine d'ailleurs les lions je m'en souviens très bien je ne sais pas pourquoi ce tirage les lions de la semaine c'était vraiment voilà quelque chose de beau t'arrive justement je pense que tu as une très belle opportunité qui va se passer sur ton chemin sauf que rappelle-toi dans le tirage de la semaine les lions il y avait le fait d'avoir justement cette opportunité cette ou ces opportunités ça allait faire tomber les masques de certains autour de toi d'accord donc justement quand on te parle en libérant de l'espace dans ta vie tu ouvres la porte tu libères des choses ça peut être une émotion une personne un travail peu importe mais en tout cas tu vois tu libères tu libères tu as besoin de reprendre de l'énergie alors les vierges bonjour à vous les vierges les vierges nous avons l'amour véritable la clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité l'amour véritable on accepte l'un et l'autre tu vois regarde la lune et le soleil l'ombre et la lumière les qualités et les défauts et oui tu vois on accepte avec l'amour on peut tout accepter ok enfin on peut tout accepter non pardon hop là là attention j'ai parlé trop vite attention non non on peut tout accepter dans la limite du raisonnable bien évidemment mais je veux dire je parle en soi de la personne d'accord on a tous une partie d'ombre on a tous une partie de lumière donc on t'invite à justement si certaines parties d'ombre chez ton autre ou vice versa te déplaisent on te fait passer le message que l'amour véritable n'est pas parfait d'accord tu n'es pas parfait et la personne en face n'est pas parfait et personne n'est parfait en fait d'accord tout le monde a des défauts et tout le monde a des qualités et justement il faut venir justement chercher cet esprit créatif pour pouvoir justement pouvoir comment dire pouvoir s'entendre tu vois pouvoir je cherche le mot mais je ne le trouve pas tu vois c'est s'adapter s'adapter c'est construire ensemble c'est avancer ensemble tu vois quand on nous dit là par exemple mais attention à ne pas négliger ta vie de famille tu vois attention on te parle d'amour véritable donc la clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre mais c'est aussi l'acceptation de l'autre mais aussi l'acceptation de toi même c'est important d'accord voilà alors bonjour les balances les balances les balances nous avons la créativité tiens la pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel laisse libre cours à ton imagination bon ben vous vous êtes bien dans le guérisseur de la propre oh ça y est de la prospérité pardon non là vraiment j'allais pas faire exprès mais j'allais ressortir comme hier décidément c'est mon propreté depuis hier je sais pas qu'est-ce qu'il a mais pourtant mon ménage il est fait chez moi les amis c'est propre c'est propreté oh ben écoutez les vacances que j'ai passées il ne reste plus grand monde autour le nettoyage il a été fait nettoyer nettoyer je ne sais pas à réfléchir qu'est-ce que j'ai encore il doit y avoir quelque chose encore que je dois nettoyer sûrement en tout cas voilà les balances on vous invite à laisser libre cours à ton imagination d'accord donc laisse aller ton esprit créatif et profite quoi tu vois on t'invite justement à comment dire à laisser parler ton esprit créatif par le biais tu vois d'une d'une activité tu vois par exemple la photo la musique tu vois il y a quelque chose cet esprit créatif il est là balance pour t'apporter un don dans une activité ou dans quelque chose tu vois ce que je veux te dire peut-être que cet esprit créatif va t'aider peut-être à peindre à dessiner tu vois ou peut-être va t'aider à composer de la musique ou à écrire de la lecture ou à confectionner tu vois à toi de voir mais voilà il y a quelque chose de ce côté là pour les balances alors les scorpions les scorpions alors nous avons l'ancrage remet toutes tes pensées à la terre elle est ton point d'ancrage ta force et ton équilibre les sagitaires bonjour à vous je sais pas j'ai pas dit les scorpions bonjour aux scorpions excusez-moi je crois que j'ai pas dit bonjour alors les sagitaires nous avons les défunts on nous avons le défunts pardon une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi quel beau message de réconfort pour les sagitaires aujourd'hui si vous pensez aujourd'hui à quelqu'un quelqu'un là-haut en tout cas prêtez attention peut-être aux signes dans cette journée c'est possible que vous ayez des signes ou des synchronicités en tout cas de la part d'une personne qui est là-haut bien évidemment et qui veille sur vous ok donc à vous de voir si ça vous parle n'hésitez pas à allumer tu vois une petite bougie d'ailleurs si ça vous parle n'hésitez pas à allumer une petite bougie pour cette personne puisqu'on te dit une énergie bienveillante veille sur toi alors tu vois je t'invite par exemple pour remercier pour remercier ce défunt pour remercier ton défunt qui est proche de toi et qui veille sur toi mais je t'invite si tu es croyant bien évidemment dans ma communauté il y a tout le monde mais en tout cas si tu es croyant je t'invite à lui allumer une petite bougie tu vois et à faire juste une petite prière ou tout simplement à remercier voilà c'est tout tu vois rien que ça déjà c'est un beau présent un beau cadeau d'accord allez les capricornes alors nous avons le point de vue voir la situation qui te préoccupe sous un autre angle car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions un blocage qui te remet en question mouais on aime bien bon voilà la situation qui te préoccupe sous un autre angle il y a une situation que tu es en train de vivre les capricornes qu'est-ce que c'était je m'en souviens pas vous avez un beau tirage ou un bon tirage les capricorns cette semaine ouais c'est ah si ben oui les capricornes ça laissait des choses je crois pour des nouvelles opportunités on laissait des choses tu vois derrière soi et tu vois là t'as une situation qui te bloque qui te préoccupe ça te prend la tête et mais ça te prend la tête mais c'est pour quelque chose de bien parce que justement ce blocage va t'amener à changer un point de vue sur autre chose ça peut être sur une personne sur un travail sur sur une façon de penser une façon de faire peu importe tu vois je te le dis souvent tu peux être amené à vivre une situation d'accord qui va venir te débloquer une autre situation qui pour toi tu penses n'a rien à voir et pourtant tout à avoir tu vois donc à toi de voir les versos bonjour à vous les versos et nous avons la force intérieure en prenant conscience de tes ressources intérieures tu verras que tout peut arriver libère le potentiel qui est en toi libère le potentiel qui est en toi ah bah écoutez c'est la voix de la force intérieure qui a parlé tu vois quand tu prends conscience de tes ressources verso arrête de douter de toi d'accord prends confiance en toi d'accord tu as des qualités tu as cette force pour arriver à ce que tu souhaites pour obtenir ce que tu souhaites peu importe ce que c'est d'accord mais à partir du moment où tu crois en toi la vie tout simplement peut croire en toi arrête d'avoir le doute vas-y fonce ok et puis si t'as un souci et que tu sais pas quoi et bien soit tu prends un temps pour toi tu lâches prise t'essayes de bien réfléchir de poser le pour et le contre tu vois et puis voilà hein on libère libéré délivré les versos seront plus pareils allez les petits poiscailles nous avons l'accompagnement entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut n'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin alors entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut alors c'est marrant parce que bon moi c'est plus dans l'autre sens que ça me parle c'est plus moi qui dis ça aux autres justement parce que moi honnêtement m'entourer de personnes je peux vous assurer que les personnes que j'ai autour je suis honnête il y en a pas beaucoup et c'est très bien comme ça voilà et je sais que les personnes que j'ai autour de moi autant te dire que je dis pas spécialement qu'elles me tirent vers le haut mais en tout cas elles ne me tirent pas vers le bas voilà tu vois c'est des personnes qui vont m'apporter du positif tu sais chacun va apporter du positif dans sa façon d'être tu vois on n'est pas obligé déjà te faire rigoler ou passer un bon moment c'est t'élever d'accord rigoler c'est faire vibrer ton âme je sais pas moi tu vois peut-être qu'aujourd'hui tu vas passer tu vas voir un ami ou une amie enfin voilà tu vois tu vas peut-être passer un bon moment aujourd'hui tu vois en compagnie de quelqu'un et puis ça va être peut-être l'occasion de soutenir peut-être cette personne de communiquer avec elle tu vois c'est plus dans ce sens là en tout cas pour ma part c'est plus dans ce sens là que plutôt moi d'accord moi personnellement à l'heure actuelle voilà l'aide je me l'apporte parce qu'on est toujours mieux servi que par soi-même mais par contre je n'hésite pas à soutenir les personnes qui me sont chères dans mon cœur pas n'importe qui voilà voilà c'est pas facile pour tout le monde en ce moment et c'est plus tu vois dans ce sens là c'est plutôt j'ai envie de te faire passer le message plutôt aux personnes qui sont autour de moi tu vois n'hésite pas à me demander de l'aide si tu as besoin tu vois voilà et c'est moi qui plutôt vais te conseiller entoure-toi de personnes positives voilà à moins que dans les seules personnes qui me restent il y a un visage qui tombe je ne vais me retrouver plus personne les amis comme je dis toujours à mes enfants les amis ça se compte sur les doigts d'une main c'est quand t'as un souci que tu vois qui est réellement là pour toi et je peux vous dire que si vous vous souvenez avant les vacances quand je vous avais dit que j'avais eu un très très gros blocage quand j'ai touché le fond enfin sans le vouloir parce que j'ai été bloqué voilà on m'a stoppé on m'a bloqué dans mon avancée voilà il fallait que je remette les choses en place donc j'ai eu un très gros blocage et en prenant du recul bon ça n'a pas été facile ça a été très dur parce qu'il a fallu beaucoup beaucoup restreindre beaucoup de choses mais dans cette épreuve là les masques sont tombés les amis tu vois c'est ce que je te dis c'est quand tu vis tu sais quand tout va très bien ah bah là il y a tout le monde tu vois l'exemple demain tu gagnes il y a le haut million ah bah d'un coup tout le monde va te reconnaître t'es salut je t'avais oublié t'es salut on était amis au collège t'es salut ah ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu alors que la personne elle t'a fait un coup de crasse mais là d'un coup elle revient tu vois ce que je veux te dire dès qu'il y a quelque chose de bon dans ta vie les gens ils vont être là pour fouiner pour nani tu sais pour faire les comères tu vois ça c'est des gens malsains tu vois les gens qui vont apprécier le bien-être ils vont être là pour justement te soutenir ils vont être heureux pour toi tu vois ils vont être heureux pour ton bonheur ils ne vont pas avoir de la jalousie ou ils ne vont pas essayer tu vois de t'en détourner ok c'est important l'entourage c'est important c'est comme et donc vice-versa comme quand tu ne vas pas bien c'est important de t'entourer de personnes positives d'accord des personnes qui vont t'entourer vers le enfin qui vont t'élever vers le haut si demain tu ne vas pas bien ou tu es en train de passer à une période difficile tu vas voir une personne qui est forcément en énergie basse excuse-moi mais tu rentres chez toi tu es déprimé quoi six pieds sous terre donc quand tu n'es pas bien tu vas aller chercher tu vas chercher à voir des personnes qui vont te faire rigoler qui vont t'apporter des bonnes énergies qui vont avoir besoin de te soutenir de t'écouter communiquer aussi tu vois de t'aider à trouver des conseils tu vois voilà il y a plein de manières de faire et c'est important et c'est vrai que je trouve que voilà et puis l'accompagnement ça reste aussi une énergie qui comment dire qui circule alors je ne dis pas que là aujourd'hui dans l'instant présent je n'ai pas besoin d'aide mais je ne dis pas que demain peut-être j'aurai besoin un petit peu de communiquer parce que telle chose j'aurai peut-être moi aussi besoin d'un éclaircissement tu vois là on a l'impression que ça va être ça tu vois dans le sens du poisson est-ce que quelqu'un va venir chercher de l'aide tu vois à tes côtés est-ce que quelqu'un a besoin d'être accompagné et soutenu par toi ou est-ce que c'est toi qui a besoin de quelqu'un ok moi je te dis moi ça me parle plus dans l'autre sens c'est plus dans le sens où c'est cette personne tu vois qui vient chercher de l'aide tu vois voilé voilou les amis allez on va se faire le petit tirage je rangerai après combien on est ? allez le petit tirage avec l'oracle des miroirs il faudrait un peu que je change aussi parce que là on a beaucoup les mêmes énergies bon là je vais faire avec celui-là mais demain pareil demain je pourrais je prendais le tarot le tarot psychique pareil changer un petit peu parce que j'ai l'impression là des fois tout ça à force d'utiliser les mêmes jeux j'ai l'impression d'avoir la même énergie alors le rêve le rêve le rêve oh là là ah oui effectivement attends excuse-moi il est 6h39 ben il y en a pendant ce temps que là je suis en train de travailler vous êtes la tête dans le coussin on dirait mon fils à l'heure actuelle ah là là le coussin mou du beau on n'a pas envie de se lever on est vraiment en plein dans les rêves on a un pied qui est en part j'avais jamais remarqué qu'il y avait de l'eau en bas j'avais jamais remarqué qu'en fait elle avait un pied par terre il y avait de l'eau avec des poissons mais c'est génial ça ah il y a une pomme on la voit en tout petit j'avais même pas vu c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur cette carte on a ce serpent là qui regarde il y a quelqu'un qui n'a pas envie ah oui ça me fait ça me fait trop penser on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de te lâcher tu vois il n'a pas envie de te lâcher mais en plus il a même une couronne sur la tête non la tête du serpent j'avais jamais regardé les amis j'avais jamais fait attention non mais lol la tête du serpent est-ce que vous le voyez quoi avec la couronne et mais regardez il a même des cheveux blancs trop marrant non mais ce jeu il fait partie des premiers que j'ai acheté j'ai même une carte qui est un petit peu juste un petit peu fendue bon je sais laquelle c'est un petit peu fendue ça fait des années que je l'ai ce jeu et j'avais jamais remarqué tu vois comme quoi des fois l'observation j'ai plein d'autres jeux aussi je les utilise beaucoup et tout mais des fois tu vois t'observes et à force même encore des années après t'arrives à découvrir des choses bon enfin bref tu vois bon le rêve tu rêves de quoi tu rêves tu rêves mais t'es en plein rêve à 6h30 du matin il y a de grandes chances il y a de très grandes chances mais tu rêves à quoi ah ouais mais t'es pas bien quoi t'as l'air démoralisé là ah ouais qu'est-ce que tu rêves à quoi tu rêves à un retour le retour de quoi le retour de l'énergie le retour de quelqu'un c'est pas la grande forme là ouais d'où tu vois tu vois ce que je te dis alors c'est marrant parce que j'ai bloqué sur la carte des des poissons bah tu vois pour moi là vu l'énergie que j'ai vu l'énergie que je ressens bah tu vois l'accompagnement là pour le coup il me parle vachement quoi tu vois là pour moi il y a bien il y a une personne alors toi ou quelqu'un d'autre mais en tout cas il y a une personne qui est pas qui a pas trop le moral tu vois c'est pas c'est pas fou quoi tu vois bon il y a quand même quelque chose qui se décante c'est pas c'est pas génial génial mais tu vois voilà tu vas faire les choses en tout cas pour venir équilibrer tout ça tu vois par exemple par exemple n'importe quoi on te disait c'était le moment d'évoluer professionnellement mais attention ne pas négliger votre vie de famille bon peut-être que tu vas signer un contrat tu vois peut-être que tu vas trouver quelque chose où t'es déjà en contrat tu vois par exemple peut-être tu peux être en CDD et tu vas t'apprêter à signer un CDI donc tu vois il y a des choses à mettre en place tu vois n'oublie pas que si tu signes un contrat à lire bien les causes les clauses tout en petit c'est important on sait jamais on avait certains signes cette semaine où je l'ai dit je sais plus chez qui mais en tout cas je l'ai dit attention quand vous signez des contrats les petites clauses que ça soit les assurances ou des contrats de travail peu importe attention bon là tu vois on retrouve la balance et j'ai l'impression tu vois est-ce que le compromis entre une situation et là tu vois on voit deux personnes tu vois là on te parle c'est le moment d'évoluer professionnellement mais attention à ne pas délaisser ta vie de famille alors est-ce que ça en fait est-ce que ça s'est pas déjà produit est-ce que tu n'as pas déjà délaissé ta vie de famille par rapport à quelque chose alors délaisser ta vie de famille ou la personne qui faisait partie de ta vie tu vois la personne qui partageait ta vie pour moi là vu qu'on a le retour c'est simple c'est quelqu'un avec qui il y a eu coupure d'accord il y a eu coupure parce qu'il n'y a pas eu d'équilibre d'accord tu as délaissé pour moi tu as délaissé alors je n'irais pas dire moi tu t'es plus tourné vers ton vers le professionnel que vers ton autre ou ta vie de famille tu vois là pour moi vraiment le tirage c'est comme ça qu'il me parle pour moi ça s'est déjà produit ça pour moi tu as déjà perdu cette personne c'est peut-être d'où l'inconfort parce que tu t'étais trop alors je te parle du travail mais ça peut être une passion ça peut être des amis ça peut être quelque chose il y a quelque chose pour moi tu as perdu une personne parce que tu étais trop dans une autre situation d'accord tu manquais d'équilibre tu manquais d'équilibre par rapport à ta relation du moment d'accord et pour moi j'ai l'impression tu vois là je te vois enfermée je te vois penser à cette personne d'accord tu rêves t'es vraiment je te sens comment dire ouais dépité pas non plus je dirais pas non plus en grosse dépression mais alors fatiguée c'est sûr manque d'énergie c'est sûr mais triste tu vois peinée voilà c'est plus dans ce sens là tu vois triste peinée c'est plus des énergies de ouais de tristesse tu vois le fait d'être loin de cette personne ou de ta famille tu vois il y a quelque chose comme ça bon là on arrive en tout cas tu vas faire les choses toi ton rêve c'est de retrouver un équilibre c'est de trouver un compromis avec cette personne avec peut-être ton travail ou avec peut-être tes passions toi tu as envie de tu as envie de retrouver cette personne ou en tout cas cette vie de famille et pour ça tu vas faire les choses tu vois pour retrouver un équilibre d'où bien évidemment votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite pour moi là en cette journée vous allez trouver des solutions d'accord peut-être pour vous rabibocher avec cette personne peut-être pour communiquer ou en tout cas pour essayer de rétablir la situation de rétablir la communication d'accord il y a des compromis vous allez trouver quelque chose regarde alors les amis si vous voulez on peut marcher juste en canalisation dans quelques temps je ne vous tirerai plus les cartes je le pense de toute manière je n'ai pas besoin regarde je suis en train de te dire que tu vas aller chercher la communication avec cette personne justement pour venir rééquilibrer tout ça tu vois parce que là pour toi c'est un besoin tu as beaucoup de tristesse tu as beaucoup de peine d'être loin de cette personne et aujourd'hui pour moi tu as pris conscience tu as pris conscience que tu as délaissé d'accord cette personne enfin ton autre ou ta famille d'accord tu peux avoir eu tu peux avoir des enfants ça peut être une famille ou une personne peu importe mais en tout cas voilà tu as délaissé quelqu'un pour moi au détriment alors d'une autre situation je te parle du travail mais ça peut être une passion ça peut être tes enfants ça peut être je ne sais pas mais en tout cas cette personne tu l'as délaissé et je t'ai dit on t'invite vraiment à aller à la communication d'accord et j'en reviens je vais te la ressortir l'accompagnement mais je vais même la laisser là je crois ok comme ça voilà parce que cette carte là pour les poissons je pense que c'est un très je ne sais pas mais en tout cas ils me parlent comme ça pour tout le monde aujourd'hui tu vois ça résume totalement là exactement ce que je viens de te dire juste avant d'accord je viens de te dire que tu vas être amené à avoir une communication en tout cas tu veux rétablir un équilibre entre toi et cette personne tu as besoin déjà tu as besoin d'énergie donc déjà reprends confiance en toi tu vois hop et puis tu vas alors un peu de retard pourquoi un peu de retard pourquoi parce que tu manques de confiance en toi ok tu as besoin de tu vois en fait tu ne comprends pas que ton esprit le fait d'aller chercher des solutions d'avoir un esprit inventif tu vois voilà ça va t'apporter vraiment quelque chose de positif et avec cet esprit tu crois que tu ne peux pas mais tu es capable toi-même de trouver des solutions pour en tout cas te réconcilier avec cette personne et aller vers un avenir meilleur ok tu as les clés de la réussite en toi d'accord donc fais-toi confiance ok et n'hésite pas à communiquer d'accord à communiquer hein puis tu ne te mets pas la tête même si tu n'y arrives pas alors tu vois le retard peut-être que ça ne sera pas pour aujourd'hui peut-être qu'aujourd'hui tu vas être dans la prise de conscience tu vois que tout est possible tu vas prendre conscience que si tu le veux à 1000% ne t'inquiète pas tu auras tout ce que tu veux il faut que tu comprennes que ce que tu veux dans la vie ce que tu souhaites ce que tu désires tu peux l'obtenir d'accord donc ce retard là le retard sur le retour oui le retard parce que pourquoi parce que tu es enfermé dans tes énergies tu manques de confiance en toi donc hop 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 on se relève on reprend confiance d'accord on prend son cheval sa voiture sa trottinette son vélo ou ses pieds peu importe j'imagine bien le prince en trottinette tu sais ah bah aujourd'hui de toute manière le prince on le verra en trottinette on le verrait plus sur le cheval blanc excuse moi ils ont dû se tromper sur la carte le jeu il a dû être tu sais fait à l'époque d'avant mais tu vois si le jeu tu l'aurais fait aujourd'hui excuse moi mais là tu vas voir un couple qui est sur une trottinette tu vois tu l'imagines non je rigole de toute manière j'ai pas de trottinette moi j'ai des pieds voilà donc tu vois là bon si c'est pas pour aujourd'hui ça sera peut-être pour demain hein mais pas d'inquiétude d'accord voilà ne t'inquiète pas les choses vont arriver tu vois waouh on a un engagement là tu vois une solution est trouvée pour un engagement tu vois il y a vraiment un engagement à la clé il y a vraiment on signe quelque chose alors est-ce que tu signes un contrat professionnel et en contrepartie attention hein à ta vie de famille à pas délaisser ta vie de famille en tout cas il y a un engagement qui rentre dans ta vie là il y a un accord alors est-ce que ça peut être aussi toi avec toi-même hein ce que je te disais voilà aujourd'hui tu peux prendre conscience tu vois aujourd'hui dans l'instant présent prendre conscience qu'il y a une communication à avoir avec ton autre d'accord pourquoi pour tout simplement rétablir déjà d'une la communication poser les choses être honnête être franc tu vois et puis purifier un petit peu tu vois ce qui n'a pas été dit hein on voit que là il y a une communication à avoir donc à toi de voir est-ce que c'est un contrat que tu signes hein et on t'invite à venir équilibrer avec ta vie de famille attention au côté professionnel tu vois n'oublie pas c'est-à-dire tu peux par exemple aussi tu vois trouver des horaires tu peux signer un contrat en trouvant des horaires qui vont être corrects par rapport à ta vie de famille voilà pour d'autres ça peut être prendre conscience qu'il est temps de rétablir la communication avec une autre personne hein et que rétablir la communication ça ne passera que par la parole et par l'honnêteté donc à toi tu vois de bien réfléchir et de voir comment tu peux justement reprendre peut-être contact avec cette personne ou alors en tout cas comment tu peux venir stabiliser ces deux situations on a l'impression tu vois là qu'aujourd'hui tu gères deux situations non mais là il y en a trop je sais pas si je te dis pour moi là dans ce tirage il y a deux situations pour toi mais que les deux sont liés ok les deux sont liés donc à toi de voir à toi de trouver l'équilibre on a la protection alors tu es protégé mais là ça j'ai l'impression que t'as pas trop envie de parler ou t'as peur t'as peur de communiquer ouais c'est plus ça t'as peur j'ai l'impression t'oses pas trop en fait tu dis pas tu vois là le bouquet la parole et l'enfermement pour moi j'ai l'impression que t'es là en fait dans cette énergie et t'oses pas t'oses pas aller communiquer tu vois je vais te répéter n'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin alors je te dis pas forcément que c'est de l'aide mais en tout cas n'hésite pas à aller d'accord j'ai l'impression que tu as envie de dire des choses à cette personne ou je te dis t'as envie de parler t'as envie de communiquer le chakra gorge va être beaucoup à l'honneur mais j'ai l'impression que tu te protèges t'as peur de dire des choses ou voilà à toi de voir dans quel sens pourquoi tu as peur il faudrait pousser tu vois le tirage mais est-ce que tu as peur parce que tu manques de confiance en toi tout simplement ou est-ce que tu as peur que peut-être ce que tu penses ou ce que tu as envie de dire ne soit pas accepté à toi de voir mais enfin pour moi là j'ai l'impression que enfin moi mon ressenti c'est que tu te prends trop la tête en fait tu te prends trop la tête va à la communication avec cette personne va rétablir la communication d'accord on a un bel engagement à la clé il y a une très belle protection mais toi justement enlève enlève ce masque dévoile ton coeur j'ai envie de te dire c'est ça ouais dévoile ton coeur parle communique waouh tu vois regarde clairvoyance ben oui je te dis à partir du moment où tu vas baisser ton bouclier et que tu vas dévoiler ton coeur tu vois mets-toi à nu pas tout nu enfin pas tout nu tu fais ce que tu veux moi je te disais mets-toi à nu mets ton coeur à nu tu vois parle dis les choses sois honnête tu vois dis ce que tu as sur le coeur pourquoi se retenir pourquoi se retenir surtout quand c'est positif quand il y a tellement d'amour quand il y a des choses et tout pourquoi se retenir tu vois va communiquer dis les choses communique exprime-toi libère la parole libérons la parole mes amis oh regarde en dos de deck coup de chance libère ta parole libère ton coeur ah ouais ah bah voilà oui 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 une fois que tu es alors tu vois hop clairvoyance dès que tu le libères paf alors là paf eh oui dès que tu libères oui bon ben forcément on va s'arrêter là si vous voulez d'accord bon maintenant tu t'as libéré attention attention autour j'ai envie de te dire vivons cachés vivons heureux n'ébride pas trop je sais pas parce que vu comment tu t'en fais tu vois pour cette personne c'est que ça doit être un amour fort bon qui dit amour fort dit aïe 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 tu vois fais attention de pas te brûler les ailes hein ok hop il y a une instabilité vis-à-vis d'un enfant là mais pas d'inquiétude hein hop n'inquiétez pas ouais ah il y a une séparation alors il y a une séparation vis-à-vis d'un enfant tranquillité zen oh ben comme ça me parle effectivement il n'y a pas besoin tu vois de se prendre la tête là par rapport à des enfants comment ça me parle trop il n'y a pas besoin de se prendre la tête par rapport à des enfants d'accord il y a une séparation il y a un départ pour certains peut-être on a repris l'école voilà quand on fait des études tout ça on s'en va et tout donc pas d'inquiétude là d'accord au sein du foyer là de la stabilité pour un enfant mais pas d'inquiétude il y a le on a la loi donc bon vous inquiétez pas t'as vu on retrouve encore l'équilibre hein pas de pas d'inquiétude les amis pas de prise de tête bon écoute je vais te souhaiter du coup j'ai même pas vu mon café comme d'habitude il est froid quoi bon les amis on va s'arrêter là je vous fais de gros bisous 6h56 je vous mets la vidéo à télécharger je vous souhaite une très belle journée n'hésitez pas à aller à la communication d'accord à vous retrouver tu vois la communication est à l'honneur est au centre du tirage ok n'hésitez pas à demander de l'aide également si vous avez besoin ok petit coup de chance sera là dans cette journée donc j'ai envie de te dire saisis ta chance hein saisis ta chance vas-y allez relève-toi va papoter va prendre un petit café va prendre l'apéro va faire ce que tu veux voilà quoi mais va communiquer tu vois libère et puis j'ai envie de te dire voilà ouvre ton coeur à la communication ok ça peut débloquer beaucoup de choses quand on fait tomber les masques de son coeur voilà mes amis je vous fais de gros bisous écoutez je vous souhaite une très belle journée en ce mercredi je vous envoie de très belles énergies d'accord grosse pot d'action à tous ceux qui passent sur cette vidéo n'hésitez pas à liker à la partager si ça vous a plu voilà merci beaucoup pour vos retours également toujours un plaisir de vous lire je ne vous lis pas tous les jours parce que je ne peux pas à côté aussi je travaille donc je ne peux pas mais j'ai mes jours tu vois où j'ai une organisation donc vous inquiétez pas si vous n'avez toujours pas votre réponse à votre commentaire c'est normal voilà je n'ai pas que la chaîne aussi là donc voilà je gère plusieurs choses en même temps donc voilà donc pas d'intiétude tant qu'il n'y a pas eu un petit coeur sur votre commentaire c'est que je ne suis pas passée d'accord voilà les amis bah écoutez on se dit à demain demain on est jeudi on ira voir les énergies peut-être demain je changerai ouais non quoique on avait un peu les énergies mais ça reste ça reste voilà il y a toujours l'histoire de cette personne qu'on a mis de côté et et cette autre situation tu vois à toi de voir à toi de rééquilibrer tout ça et surtout je t'invite à ouvrir ton coeur voilà les amis on s'arrêtera sur ça ça sera la phrase de fin je t'invite à ouvrir ton coeur allez les amis bah écoutez moi je vous ouvre mon coeur je vous aime d'accord gros coeur sur vous merci à tous de me suivre merci de faire partie de cette aventure avec moi euh puis voilà quoi enfin chaque jour qui passe c'est puis vous avez vu bon j'avais été un petit peu enfin un petit peu j'ai été j'ai eu un gros blocage là jusqu'à à peu près mi-juillet bon il m'a fallu quand même jusqu'à fin août un petit peu pour rétablir toute la situation donc les vacances ont été un peu compliquées pour moi il y a eu beaucoup de choses qui se sont annulées qui ont m'a fait des coups des sales coups et tout bon bref on s'en fout gratitude pour tout ça parce que euh ça m'a donné ben ça m'a redonné la force ça m'a élevé la confiance et puis je vous avais dit voilà sur le moment où j'avais besoin de prendre du recul j'avais besoin de faire une coupure et je vous avais dit je reviendrai en force donc les amis je suis là ok voilà donc si voilà si vous souhaitez continuer à me suivre écoutez continuons ce bout de chemin ensemble les amis en attendant je vais vous laisser faire votre petite journée nous on se retrouve demain matin d'accord entre 7h et 8h vous savez là il est 7h la vidéo va partir en téléchargement en général le temps si je papote pas trop comme là elle sera là vers 7h30 voilà les amis allez stop je m'arrête je vous fais de gros bisous je vous dis à demain bye bye les amis